Populisme sur les élites, beaucoup ce soir à droite et à gauche font le parallèle avec le Front National. Marine Le Pen soutient Donald Trump, on l'a dit depuis le début de sa campagne, on l'entendra dans un instant. D'abord les réactions et le malaise français avec Jean-Baptiste Marteau et José Boulestex. Donald Trump aujourd'hui et bientôt peut-être, Marine Le Pen, la classe politique française, multiplie les mises en garde. Ça veut dire que l'information principale pour nos Français aujourd'hui, c'est que Madame Le Pen peut gagner en France. Au parti socialiste, même tonalité, Jean-Christophe Cambadéli s'écrit sur Twitter, la gauche est prévenue. À Fréjus, comme dans les autres bastions FN, les militants jubilent après cette élection. Je voudrais commencer par dire merci aux Américains, parce que je pense que ça va nous donner un petit coup de pouce pour nos élections présidentielles. Ces électeurs rejettent ce qu'ils appellent les élites, classes politiques traditionnelles, intellectuelles, médias, tous ceux qui n'ont pas vu venir l'élection de Donald Trump en France comme aux Etats-Unis. Je crois que ce qu'on n'avait pas vu, c'est ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est la colère américaine, la frustration de tout un peuple qui se sent abîmé, déclassé, qui a peur de l'avenir. En France, y a-t-il aussi un sentiment de déclassement de certains électeurs qui se reporteraient vers Marine Le Pen ? Plutôt oui, quand on compare la carte des zones fragiles où se concentrent en rouge les plus bas salaires et celle du vote FN aux dernières européennes. Pour le démographe qui a mené l'étude, cette similitude s'explique par la montée de l'inquiétude chez de plus en plus d'électeurs. Deux raisons d'avoir peur, c'est une raison qui est locale, parce qu'on voit autour de soi des personnes qui sont en grande difficulté. Et puis l'autre raison, qui je pense est la plus importante, c'est parce qu'on sent qu'on n'a pas de perspective de carrière, on se sent bloqué. Une France rurale ou à la périphérie des grandes villes à laquelle tous les candidats tentent de s'adresser en priorité à cinq mois d'une présidentielle qui s'annonce très incertaine. Bonsoir Marine Le Pen, merci d'être avec nous. On l'a dit, vous soutenez Donald Trump depuis le début de sa campagne. Vous dites aujourd'hui que c'est une bonne nouvelle pour la France, pourquoi ne pas dire directement que c'est une bonne chose pour vous aussi ? Peut-être parce que je suis précisément différente des autres responsables politiques. Je m'intéresse moins à mon propre cas, à mon propre avenir, qu'à l'avenir de mon peuple et de mon pays. Dès le départ de cette campagne, j'ai dit de la manière la plus claire, moi je ne suis pas américaine, je ne vais pas me substituer au peuple américain. La seule chose qui m'intéresse, la seule grille de lecture qui est la mienne, c'est quel est l'intérêt de la France et des Français ? Or clairement, il m'apparaissait que la candidature d'Hillary Clinton était une candidature avec des options politiques extrêmement néfastes pour le pays. C'est le cas de sa politique internationale, elle a soutenu, vous le savez, ou accompagné la guerre en Irak, la guerre en Libye, la guerre en Syrie, c'est-à-dire la montée en puissance du fondamentalisme islamiste et la conséquence dont nous avons été victimes, c'est-à-dire ces grandes vagues migratoires. Ça c'est pour Clinton, mais il y a le cas Trump qui laisse une Amérique fracturée, divisée. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez aussi pour la France ? Il y a une campagne. Il y a une campagne électorale. Dans une campagne électorale, par définition, il y a souvent deux camps qui se forment. Et précisément, la qualité... Celle-là était particulièrement violente. C'est vrai, elle est particulièrement violente. C'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas la recommencer. Le peuple américain s'est exprimé. La démocratie, c'est précisément de respecter la volonté du peuple. Et si les peuples réservent autant de surprises dernièrement aux élites, c'est parce que les élites sont complètement déconnectées. C'est parce qu'elles refusent de voir et d'entendre ce que les peuples expriment. Mais vous n'êtes pas aussi une élite, Mme Le Pen. Vous avez dix ans de politique derrière vous. Vous êtes députée européenne. Votre père a fait cinq campagnes électorales. Est-ce que vous ne faites pas aussi partie du système ? La preuve que non. Puisque systématiquement, je me retrouve seule à défendre des positions contre l'ensemble de la classe politique et médiatique qui, eux, défendent la même. Regardez cette élection. Ils étaient tous des soutiens d'Hillary Clinton, de Nicolas Sarkozy, en passant par François Hollande, en passant par l'intégralité de la presse française. Pas un seul média, pas un seul responsable politique pour dire, mais écoutez, Hillary Clinton est pour le TAFTA, alors que le TAFTA est ce traité transatlantique qui va avoir des conséquences extrêmement graves sur nos agriculteurs ou sur nos industries. Je remercie. C'est la raison pour laquelle je me réjouis. Mme Le Pen, ce soutien que vous revendiquez peut susciter aussi le trouble. Trump, on l'a vu, est aussi fric et choc. Il est pro-arme, anti-avortement. Il dit des choses assez énormes sur les femmes, disons-le. Je veux les attraper par leur sexe, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces déclarations ? Car c'est aussi ça le personnage Trump. Donc, encore une fois, vous ne tirez pas les leçons qui vous ont été données, notamment par le peuple américain. Personne m'a donné le leçon. Après le peuple britannique, ils ont voté. Leur décision est prise. On ne va pas refaire la campagne. Vous ne pouvez pas, en démocratie, avoir raison contre le peuple qui s'est choisi un dirigeant. Moi, je respecte le dirigeant qui a été choisi par le peuple américain et je ne referai pas cette campagne. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ce qui m'intéresse... Vous n'avez pas répondu à ma question. parce que je trouve qu'elle a peu d'intérêt, somme toute, par rapport aux gigantesques changements qui sont en train de se dérouler. Alors, sur le changement, sur le changement, Marine Le Pen. À ce monde nouveau qui émerge, à cette redéfinition des équilibres mondiaux qui sont la conséquence de l'élection de Donald Trump et notamment dans ses relations internationales avec la Russie. Car je ne vous cache pas que, bien sûr, en tant que Français, je m'inquiétais de voir cette hostilité. C'est sa position sur la Russie. Sur l'élection, précisément, cette victoire, Marine Le Pen, vous parlez de fond, on va en parler. Cette victoire, c'est aussi une victoire identitaire, celle des Américains blancs déclassés contre une certaine minorité, les Hispaniques, les Noirs. Est-ce que vous aussi vous ferez campagne pour les Français blancs, contre les Français issus de ces minorités ? Parce que c'est aussi un peu la petite musique qu'on entend au Front National. En tout cas, la petite musique que vous venez d'exprimer, c'est la petite musique qu'on entend sur l'intégralité des médias. Je crois que c'est une erreur d'analyse. Cette manière de racialiser les résultats de cette élection, c'est en réalité n'avoir rien compris à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, comme ce qui s'est passé encore une fois en Grande-Bretagne, comme ce qui se passera, je le souhaite, en France en 2017, c'est la volonté de rompre avec la mondialisation sauvage, avec la concurrence internationale déloyale. C'est la volonté de retrouver la nation, la nation avec ses frontières, la nation avec, c'est vrai, la somme des protections qu'elle peut offrir au peuple. Et vous comprenez bien qu'il y a eu des Américains. C'est aussi, pardon, la sanction du mépris qui est exprimé à l'égard des peuples. On les nie, on les méprise, on les moque d'ailleurs bien souvent, et peut-être on essaye de les mettre dans des cases. Ils veulent reprendre le pouvoir sur leur destin. Ils ne veulent pas qu'une petite minorité puisse décider pour eux. C'est ça la grande leçon, c'est une leçon de liberté. Et si les élites ne comprennent pas cela, peut-être ne sont-elles pas capables d'ailleurs de le comprendre, alors effectivement elles passeront à côté de ce monde nouveau qui émerge. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que la construction, c'est vrai, vous n'avez pas répondu à ma question, sur cette division entre les Français blancs d'un côté et les Français issus de l'immigration de l'autre, est-ce que c'est aussi un angle d'attaque de votre campagne ? Vous vous trompez dans votre analyse. Vous voulez racialiser, encore une fois, cette élection. Ce n'est pas moi qui veux le faire, c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis. C'est l'Amérique en colère, c'est le peuple américain oublié par les élites, qui a le sentiment qu'il est dirigé par des gens qui défendent des intérêts particuliers, des féodalités et qui ne défendent plus l'intérêt général. C'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis, c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Et encore une fois, je pense effectivement que c'est ce qui se passera en France. Est-ce que cette victoire, c'est la question que j'allais vous poser, est-ce que cette victoire de Donald Trump, c'est pour vous un élan pour une victoire en 2017 ? Est-ce que vous êtes un peu plus proche de votre victoire selon vous ? Je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est que c'est la démonstration que l'on peut rendre possible ce qui est... Mais vous ne répondez pas oui ou non, Marine Le Pen. Non, mais pardon, je ne vous rapporte ma réponse, je suis obligée de répondre par oui ou par non, ce n'est pas un quiz. Non, mais la question est simple. Je pense que ça permet de comprendre que l'on peut rendre possible ce qui est présenté comme étant impossible, car ce que le peuple veut, eh bien le peuple le peut. Merci Marine Le Pen d'avoir été avec nous ce soir dans cette édition spéciale. Direction New York où on vous retrouve, David, c'est à vous.